Musique Le 8 mars prochain, les femmes boukinabées s'accoutreront de pagnes faites en faso d'Anfani et Coco Dunda. C'est ce qui a été retenu à l'occasion du Forum des femmes et de la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme en 2024 au Burkina Faso. L'annonce a été faite par le gouvernement dans un communiqué en date du 15 janvier 2024. Cette décision s'inscrit dans la vision des autorités du Burkina Faso de faire la promotion du consommant local. Un système mis en place par le capitaine Ibrahim Traoré afin de faire valoir les coutumes et cultures burkinabées non seulement dans le territoire mais aussi mondial. Rappelons que toujours dans le même objectif, les établissements ont opté pour des uniformes scolaires faites en matière locale. De plus, les enseignants-chercheurs portent eux aussi des toges faites à base du faso d'Anfani. Toujours dans l'optique de promouvoir les valeurs burkinabées, le capitaine Ibrahim Traoré avait décidé que des langues nationales soient désormais des langues officielles du pays. Et la langue française devient donc la langue de travail en perdant son statut de langue officielle. A chacun de valoriser sa culture. Qu'est-ce qui se cache ? C'est la question qui revient en boucle après l'aide américaine retroyée au Burkina Faso. En effet, l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso a remis du matériel roulant au pays des hommes intègres le jeudi 18 janvier 2024. Ce don vise, selon les USA, à accompagner le pays dans la lutte contre le terrorisme. Cette contribution du gouvernement des États-Unis comprendront 5 véhicules et 60 motos au profit du groupe spécial d'intégration de la police nationale et à l'unité spéciale de la gendarmerie nationale. Selon le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso, Eric Whiteaker, Leur programme d'assistance à la lutte contre le terrorisme a retraillé plus de 36 milliards de fonds CFA en équipement et formation dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Et comme perspective, il a laissé entendre que c'est une enveloppe de 9,6 milliards de fonds CFA qui est prévue pour l'année 2024, des formations, la fourniture d'âmes et des équipements de protection et du matériel médical qui seront apportés. De plus, le porte-parole des États-Unis fait savoir qu'une aide humanitaire se peaufine à l'horizon. Cette dernière comprend plus de 120 milliards de fonds CFA, dont 21,6 milliards de fonds d'aide aux réfugiés et aux déplacés internes et externes et des millions de fonds CFA alloués à l'amélioration de l'accès à la justice et au renforcement de l'état de droit. Ces actes des États-Unis suscitent des vives interrogations sur les véritables raisons quand l'on sait que la Maison-Blanche n'agit quelque part que si ses intérêts sont menacés. Ainsi conçue, cette aide est-elle dans le but de détourner le regard du Burkina Faso de la Russie car l'on sait que le pays des hommes intègres a décidé de choisir ses partenaires stratégiques qui proposent des collaborations gagnantes-gagnantes et dont la Russie en fait partie. La Maison-Blanche, se voyant lésée, chercherait donc à gagner du terrain ou plutôt à travers ses dons, les États-Unis veulent distraire le gouvernement du pays pour mieux s'installer et piller. Ils sont au nombre d'au moins 412 ces personnes qui ont péri du choléra en Zambie. Selon l'Institut de santé du pays, l'épidémie qui s'est déclarée en octobre dernier fait état de 10 413 personnes infectées. D'après le ministère de la Santé Zambienne, le choléra a été détecté dans près de la moitié des districts du pays et dans neuf provinces sud-dix. Le pays d'environ 20 millions d'habitants a enregistré plus de 400 cas par jour. Des épidémies de choléra ont récemment eu lieu dans d'autres pays d'Afrique australe, notamment au Malawi, au Mozambique et au Zimbabwe. Plus de 200 000 cas et plus de 3 000 décès ont été signalés en Afrique australe depuis le début de 2023. C'est ce qu'a indiqué l'UNICEF. Face à cette situation sanitaire en Zambie, le docteur Mazyanga Mazaba, directeur de politique de santé publique et de la communication à l'Institut de la santé publique, rappelle que la Zambie a connu plusieurs épidémies majeures de choléra depuis les années 1970. Mais celle-ci est la pire depuis 20 ans en termes de nombre de cas. La majorité des cas étant signalés à Lusaka, la capitale, un stade national de football de 60 000 places a été transformé en centre de traitement et accueille environ 500 patients en même temps, a déclaré le ministre de la Santé. Rappelons que le choléra est une infection diarrhéique aiguë causée par une bactérie qui se propage généralement par l'intermédiaire d'aliments ou d'eau contaminée. La maladie est étroitement liée à la pauvreté et à un accès insuffisant à l'eau potable. Pour pallier la situation sanitaire en Zambie, plus d'un million de doses orales de vaccins contre le choléra ont été envoyés à la Zambie par l'Organisation mondiale de la santé. Reste à savoir si ces médicaments ne sont pas un moyen d'exterminer plus de personnes. La tension monte dans les îles Comores après la réélection d'Azali Asoumani au premier tour de présidentielle. L'annonce du résultat, mardi, a provoqué des manifestations dans plusieurs villes. Des barrages ont été érigés, des voitures et des locaux appartenant à des proches du pouvoir ont été incendiés. Des jeunes se sont regroupés dans les rues de Moroni pour protester contre ce résultat. Ce faisait l'écho de nombreuses irrégularités dénoncées par les candidats de l'opposition, dont les élections truquées. Lors des manifestations, les forces de l'ordre tentent d'imposer leur présence. Mais des affrontements entre la population et la police ont causé la mort d'une personne et occasionné cinq blessés. Selon le chef des urgences de l'hôpital Marouf, la personne décédée aurait été probablement touchée par balle. Et selon le médecin, l'un des blessés souffre d'un traumatisme thoracique grave avec un pronostic vital engagé. Pour rappel, le président Azali Asoumani a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle. Pas 62,97% des suffrages exprimés, mais le taux de participation est évalué à 16,30%. Ce résultat permet au président sortant de briguer un troisième mandat qui prendra fin en 2029. Ces résultats ont été très vite contestés par l'opposition. Elle a dénoncé une mascarade et des chiffres montés en faveur de son grand challenger. L'opposition a sollicité l'intervention de la communauté internationale.